Salut c'est Rimey, on se retrouve pour un nouveau tuto et ce coup-ci on va faire un petit effet d'apparition et disparition d'objets ou de mèches, un pouf effect. Comme dans la vidéo d'intro vous voyez ça peut servir à faire apparaître des objets par exemple mais ça peut très bien aussi vous servir à faire disparaître un ennemi une fois qu'il est tué et vous pouvez l'associer à un effet dissolution par exemple de manière à faire aussi disparaître l'ennemi progressivement. Là on va partir sur un style vraiment stylisé, ça va être marqué, c'est un peu dans l'esprit de Zelda Wind Waker. Pour ça vous n'allez avoir besoin que d'une chose c'est cette texture. Donc c'est une texture que j'ai dessinée, je vais la mettre dans la description. Elle est assez facile, il y a le canal rouge qui sert à faire l'intérieur de la fumée et ensuite vous avez le canal bleu je crois qui sert à faire la fumée avec les contours avec l'intérieur style vraiment Zelda Wind Wind Waker ou alors si vous voulez pas ça sur le canal vert en fait j'ai mis juste les contours du du petit nuage voilà on va commencer par créer le matériel qu'on va appeler m pouf voilà on va se mettre donc en comme ça pas en opaque en masquer et c'est tout on va tout de suite passer le spicular sur 0 parce que si vous lisez des descriptives vous pouvez voir que par défaut la valeur est à 0,5 et on veut pas ça donc on va faire promote parameter et après constant à 0. Le base color on va le mettre sur le particle color de manière à pouvoir gérer ça directement depuis Niagara et là on va faire quelque chose que je vais vous expliquer après c'est qu'on va multiplier cette valeur par un paramètre dynamique qu'on va ajouter et qu'on va multiplier qu'on va relier à l'émissive color ce qui va nous permettre de faire d'abord comme on l'avait déjà fait précédemment un effet de fumée qui est d'abord émissif c'est à dire coloré qui va émettre de la lumière et ensuite va disparaître pour faire ressortir que le base color pouvoir le dissiper progressivement ce qui permet en fait de donner une impression d'explosion on va tout de suite le relier au dynamic parameter on va renommer ça par exemple on va le multiplier par un texture sample et ce texture sample sera donc notre texture smoke voilà et ce sera le canal bleu pour moi pourquoi le canal bleu en fait c'est simple ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ressortir en un émissif principalement le contour je sais pas si vous me suivez et en fait c'est ce contour qui va ressortir principalement et ensuite grâce au dynamic parameter on va dissiper le contour pour le faire disparaître et en fait ça ça va nous permettre de comment dire lorsqu'on va faire disparaître notre notre fumée de pouvoir diminuer son échelle sans pour autant donner l'impression vraiment qu'on fait que le rétrécir parce que vu que les contours auront disparu on va juste avoir l'impression que le nuage se dissipe ça sera plus clair lorsqu'on le créera ensuite on va s'occuper de l'opacité pour ça on va multiplier le canal rouge avec le canal bleu nos deux canaux et on va clamper ça pourquoi je le clamp entre 0 et 1 simplement parce que sur les extrémités on va avoir une valeur de 1 plus une valeur de 1 ce qui va nous donner une valeur de 2 dans le cas présent c'est pas très grave parce qu'on relie directement à l'opacité mais dans certaines situations si par exemple vous voulez le faire dissiper progressivement et je me suis trompé c'est pas multiply qu'il faut mettre mais c'est ad évidemment c'est en plus mon explication à rien dire voilà et voilà si on voulait faire dissiper progressivement et qu'on avait une valeur de 2 on aurait fait ressortir les bords et tout en faisant disparaître l'intérieur ça peut être utile dans certaines situations mais pas dans le cas présent voilà donc là voilà l'effet que ça nous donne ce que je disais c'est que si vous utilisez le canal vert si par exemple vous voulez pas les contours à l'intérieur voyez vous pouvez avoir juste un petit nuage ça sera à vous de décider en fonction du rendu que vous souhaitez voilà alors on va enregistrer ça c'est terminé pour le matériel on va maintenant créer notre système de particules nous allons prendre un émetteur vide nous allons l'appeler et voilà alors première chose qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un burst burst et nous allons en mettre 40 on va changer le sprite pour prendre celui que nous avons créé le matériel ouf nous allons initialiser tout ça le lifetime nous allons mettre une valeur aléatoire oula nous allons mettre une valeur aléatoire comme d'habitude entre 0,4 et 0,8 la couleur nous n'en avons pas besoin nous allons la gérer après la taille du sprite alors là on veut que notre nuage vraiment garde sa forme initiale sinon ça casserait l'effet ça déformerait trop donc nous allons lui mettre une valeur aléatoire entre 45 et 80 faudra certainement revenir sur ces valeurs après et la rotation nous montrent une valeur une rotation aléatoire entre 0 et 360 degrés voilà la base est faite on va tout de suite les placer donc dans un cylindre après ça c'est pareil vous pourrez modifier en fonction de vos besoins c'est pour ça que j'ai choisi le cylindre et là pour le coup je vais mettre 10 et 10 nous allons le faire ressortir sur l'extérieur du cylindre alors là ça se verra pas parce que il est trop petit et si je vous fais par exemple un rayon de 100 vous voyez on fait en fait en cochant ça au lieu de faire ressortir partout dans le cylindre on fait apparaître les particules que sur les extrémités que sur l'extérieur voilà je vais remettre à 10 voilà nous allons ajouter une vitesse initiale nous allons faire add velocity nous allons comment on va faire ça nous allons multiplier deux vecteurs le premier nous allons utiliser un vecteur normalisé voilà et là nous allons soustraire deux valeurs l'idée c'est de faire partir notre nuage dans la direction par rapport à sa position sur le cylindre c'est à dire qu'en fait on va soustraire la position du de notre particule par rapport à la position de la simulation et on va récupérer ce vecteur là et le multiplier par une certaine force ce qui va écarter du centre de la simulation notre particule par rapport à sa position initiale pour ça on prend particle position moins donc du coup si vous avez suivi la simulation et pourquoi je fais ça parce qu'en fait je ne veux pas que mes particules partent vers le haut ou vers le bas je veux qu'elles partent vraiment que vers l'extérieur donc ce que je vais faire c'est que le vecteur que j'ai là qui est normalisé donc entre 0 et 1 ce que je vais faire c'est que je vais multiplier l'axe z par 0,1 pour laisser un léger décalage vertical mais très peu par rapport au reste et nous allons multiplier ça par une valeur donc à floyd et une valeur aléatoire pareil ça on l'adaptera entre je ne sais pas 350 et 600 voilà comme ça vous voyez nos particules elles partent sur le côté ce qu'on veut aussi c'est que les particules partent avec une certaine vitesse mais qu'elles ralentissent très vite pour ça on va utiliser le drag voilà et on va le monter on va voir ce que ça donne à 5 voilà vous voyez elles partent vite et elles ralentissent et comme ça c'est pas mal on a un bon rendu je trouve qu'allons nous rajouter d'autre ? on va rajouter une petite gravité donc légère vers le haut on va voir ce que ça donne voilà c'est peut-être un peu fort on va mettre 125 on va voir ce que ça donne voilà c'est pas mal comme ça je vais même mettre 150 voilà on va aussi modifier l'échelle de nos particules on va mettre scale alors scale sprite size on se met comme d'habitude type flow et maintenant nous rajoutons une courbe alors au début nous serons 0 c'est très bien au début nous allons nous mettre à 0,4 vers 0,25 c'est pas mal on va se placer à 1 et on va voir ce que cela donne en faisant monter la taille rapidement et ensuite en faisant conserver c'est pas mal on va laisser ça comme ça pour l'instant la couleur maintenant alors la couleur ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire via des variables de manière à ce que vous puissiez les changer comme vous voulez que ça soit très facile à faire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer deux variables user de type linear color qu'on va appeler color01 et color02 pour la couleur ce que l'on va faire sur la couleur en elle-même c'est qu'on va faire un lerp la première couleur nous allons mettre la couleur la première et pour la deuxième la deuxième et l'alpha donc le lerp factor c'est ce qui va nous faire passer de la première couleur à la deuxième pour ça on va créer une courbe le 0 correspond à la première couleur le 1 correspond à la deuxième si on laisse comme ça par exemple sur le color01 on va mettre du bleu bleu comme ça et sur la deuxième on va mettre un bleu mais beaucoup plus foncé voilà vous voyez ça commence au bleu foncé et ça part vers le bleu clair c'est pas du tout ce qu'on veut donc on va se mettre au début à 0 à 0 et à la fin à 1 seulement c'est pareil on veut que ça devienne foncé avant de disparaître puisqu'il faut que le que ça soit relativement bref donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre à 0,5 et on va adoucir ça voilà vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure là on voit vraiment que l'échelle des particules diminue que vraiment les particules ne se dissipent pas qu'elles 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 diminuent leur échelle diminue jusqu'à disparaître ça on va le modifier grâce au dynamic parameter je reviens donc sur celui qu'on avait créé l'émissive et ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire on va créer une courbe aussi et on va faire le passer de 1 à 0 et vous voyez les particules diminuent si je me mets à 0,6 vous voyez les particules diminuent là un peu trop rapidement on va mettre 0,75 et pareil on va adoucir la courbe voilà c'est pas mal maintenant je trouve que nos particules elles manquent un peu de rotation pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va créer on va aller chercher notre notre particule la rotation c'est ici sprite rotation et nous allons mettre à jour la rotation de notre particule à chaque frame donc pour ça nous allons ajouter deux valeurs la première ce sera sa rotation qui correspondra à la rotation initiale puis à la rotation de la frame précédente et nous allons ajouter à ça une courbe une courbe qui part de 4 pour descendre par exemple à 0 et en fait ce qui veut dire que notre particule va tourner rapidement au départ puis va ralentir vous voyez c'est discret je vais essayer de multiplier ça c'est pas mal comme ça c'est peut-être un peu élevé on va mettre 3 voilà on va laisser comme ça alors maintenant retournons sur le color ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier l'échelle de notre couleur donc on va se mettre de type float voilà on va créer une courbe courbe que nous allons faire démarrer à 1 c'est très bien et que nous ferons terminer à 1 par contre nous allons la faire monter par exemple à 10 et il faut que ce soit beaucoup plus projeté par voilà nous allons la faire descendre à 0,5 à 1 on va s'occuper de ça alors voilà ce que ça donne ouais c'est pas mal c'est pas mal mais ça me plait pas encore si on met à 0,35 voilà on verra après en rajoutant la lumière alors on va laisser comme ça pour le moment on verra bien c'est peut-être là c'est peut-être cette valeur là qui ne va pas aussi oulala on va se mettre à 5 par exemple et on va revenir ça alors je vais regarder ce que ça donne en passant alors les particules tournent un peu trop vite je vais remettre la rotation je vais la remettre à 1 voilà alors que pouvons-nous rajouter encore écoutez ça c'est déjà pas mal après il faudra modifier les couleurs etc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un nouvel émiteur pareil vide alors le premier on va le rajouter par exemple on va mettre small on va le renommer comme ça et le deuxième on va l'appeler light on retire ça on met voilà type lumière on va augmenter son rayon on va le passer à 10 on va modifier donc la couleur ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier lumière color par 1 on va mettre pas très élevé on va le mettre à 60 000 voilà on récupère la première couleur donc là on va avoir une lumière la masse on n'a pas besoin le lifetime on va le mettre à 0,5 sprite size on n'a pas besoin émiteur on va mettre un burst burst que l'on va paramétrer sur 1 une seule source de lumière particle update on va faire scale color nous n'avons pas besoin de l'alpha nous avons juste besoin d'un fleur voilà nous créons une courbe courbe que nous allons faire démarrer à 0 que nous allons faire monter rapidement à 0,15 à 1 nous allons modifier ça comme d'habitude on fait démarrer on fait d'abord grimper rapidement l'intensité de la lumière puis on la fait diminuer et on va voir ce que ça donne voilà vous voyez en fait du coup la source de lumière éclaire nos particules puisqu'elles sont elles sont pas en émissive elles sont en base color du coup ça éclaire aussi notre fumée là j'ai l'impression que c'est un petit peu trop élevé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer cette valeur par exemple à 40 000 ça devrait être un peu moins fort voilà et bien écoutez on va laisser comme ça pour le moment c'est pas mal nous allons rajouter encore autre chose donc là on va avoir quelque chose de plus important peut-être plus compliqué à expliquer on va en fait créer des particules qui vont partir comme des projectiles mais qui vont juste libérer de la fumée à certains moments pour cela nous allons créer un nouvel émiteur on va prendre une fontaine que nous allons fortement modifier en mettant aussi un hurst nous allons en faire apparaître 5 nous allons les faire apparaître dans une sphère euh euh oui euh non dans un cylindre on va continuer comme on est fait cylindre qu'on va mettre d'un rayon d'une hauteur de 0 mais d'un rayon de 40 pareil nous allons les faire apparaître aux extrémités voilà on verra ce que ça doit être 40 ça me semble élevé on va peut-être mettre 30 voilà euh nous allons lui laisser la gravité par contre vous voyez elles partent un peu trop vers le haut les particules ça ne me plaît pas des masses et en plus elles partent dans n'importe quelle direction donc le add velocity incone on va le retirer on va juste mettre velocity from point voilà nous allons lui mettre une valeur aléatoire entre pas 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 entre 200 et 400 donc il va falloir beaucoup plus élevé que ça entre 500 et 800 voilà c'est pas mal ensuite nous allons chercher l'origine en fait du point qui va participer en fait au vecteur donnant l'impulsion là on est sur la position de la simulation c'est pour ça que nos particules partent sur le côté ce qu'on va faire c'est qu'on va garder ça mais on va soustraire nous allons garder la simulation la position de la simulation mais on va soustraire par exemple à 50 cette position ce qui fait que nos particules vont partir sur le côté mais aussi vers le haut voilà et bien comme ça c'est pas mal du tout nous allons modifier la durée de vie nous allons mettre entre 0,6 et 1,5 voilà c'est pas mal et 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 nous allons rajouter scale color ça on s'en moque on peut retirer la couleur on peut retirer la rotation on peut retirer la masse on peut retirer voilà on va laisser comme ça le sprite on va le laisser pour l'instant juste pour voir mais on va le retirer par la suite et ce qu'on va rajouter maintenant c'est qu'on va rajouter un location event voilà on va rajouter donc une un événement en fait qui va conserver la position de notre particule on va la réutiliser dans notre prochain effet on va hop pourquoi est-ce qu'il me dit que ce n'est pas vrai ah oui dans les emitter properties il faut en fait il faut garder une une un persistent id c'est ce qui va faire en fait que le système va pouvoir à chaque frame garder garder en fait l'identité de la particule pour que la particule qui va en dépendre puisse toujours se référer sur la même particule parent si c'est ce que j'ai si j'ai bien compris si je me trompe n'hésitez pas à me le dire ensuite nous allons créer euh nous allons reprendre notre particule de fumée on va la copier et la coller sauf qu'on va la on va lui retirer donc la vitesse initiale la localisation le burst on va garder la rotation la couleur le drag on va le garder la vitesse on va garder ça tout ça tout ça on garde ce qu'on va rajouter dessus c'est qu'ici on va rajouter voilà un événement pour recevoir un module pour recevoir les événements et on va aller chercher le location event voilà et maintenant on va aller chercher location location on va recevoir l'événement de localisation voilà alors maintenant on va paramétrer ça on va laisser ça comme ça pour le moment on va revenir sur l'autre et 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 où c'est ici voilà il faut mettre le le nombre euh ici on va se mettre donc sur le spawn particules on va récupérer donc les particules qui spawnent et on va mettre un nombre d'événements par frame maximum à 5 et on va en faire apparaître une et voilà vous voyez notre fumée apparaît donc vous pouvez laisser comme ça c'est assez ça donne un style c'est assez sympa ça peut aller après si vous trouvez qu'il y a trop de particules de fumée ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez euh 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 un certain nombre d'événements par seconde par exemple là vous voyez sur 2 elles apparaissent très rarement ce qu'on va faire c'est qu'on le montre par exemple à 15 et vous voyez les particules n'apparaissent pas à chaque frame mais apparaissent quand même relativement souvent on peut se mettre aussi à 10 à 10 ça me plaît pas mal voilà alors l'effet que les particules brillent lorsqu'elles apparaissent et ensuite perdent leur brillance c'est pas mal suivant ce que si vous voulez faire une explosion par exemple c'est pas mal nous c'est pas ce qu'on veut on voudrait que ça soit plus de la fumée qui s'envole mais l'explosion enfin la la lumière doit arriver au centre euh de l'effet du coup il faut pas que ça nous donne cette partie là il faut que les particules brillent au début et qu'ensuite elles restent foncées tout du long donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir modifier la couleur vous voyez notre notre lerp on l'effet dépendre de l'âge de la particule ce qu'on va faire c'est qu'on va changer ça on va le mettre en fonction de l'âge du système donc c'est blanc au début et ensuite ça change donc ce n'est pas bon je ne sais pas pourquoi ça me fait ça euh tac 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 ah oui c'est parce qu'ici j'ai une courbe aussi qui dépend aussi de l'âge normalisé et c'est ici où il faut qu'on mette aussi le système et normalement voilà vous voyez au départ elle brille et ensuite elle reste foncée maintenant on va retirer le sprite ici et on sera pas mal voilà si on regarde ce que ça donne alors elles sont peut-être un peu grandes ce qu'on va faire c'est qu'on va on va diminuer la rotation on va mettre une échelle à 0.5 et on va diminuer un peu sa taille on va mettre entre 30 et 55 par exemple pour que ça soit un peu plus petit du coup vu qu'elles sont plus petites il en manque peut-être un petit peu donc on va revenir ici et on va se mettre à 15 on voit ce que ça donne voilà c'est pas mal comme ça voilà on va laisser comme ça alors maintenant on va rajouter deux autres effets et là je ne vais pas les recréer avec vous parce que je les ai déjà fait dans un tuto précédent donc je vais aller les chercher donc c'était dans le hit l'explosion le tuto d'avant c'était celui-ci et là je vais récupérer deux particules dans la description je vais vous mettre en fait la vidéo à partir de laquelle je me base ainsi qu'à partir de quel moment dans la vidéo vous avez je crée ces deux émetteurs de toute façon est-ce que vous n'ayez pas à regarder la vidéo en entier je vais prendre celui-ci donc un peu l'effet de hit et je vais prendre aussi celui-ci les particules qui partent du centre et qui s'écartent nous allons prendre celle-ci et je vais les remettre là voilà alors celle-ci on va le renommer en hit et celle-ci je ne sais pas comment je les appelais je vais les appeler dust par exemple le poussière on verra c'est pareil donc voilà vous voyez elles apparaissent à un certain moment c'est parce qu'on va régler les limiter state on va le régler sur chaque celui-là sur le premier c'est en fonction du système sur celui-ci en fait il se fait qu'une seule fois pendant 0,2 secondes ce que j'avais expliqué donc on va laisser comme ça par contre sur les autres on va aussi se mettre en système comme ça on va tout régler directement dans le système ce sera plus simple voilà et le système nous allons régler en une seule fois voilà alors revenons ici pour l'initiation des particules nous allons prendre notre couleur notre couleur et sauf que là évidemment on perd l'intensité donc ce que l'on va faire c'est qu'on va multiplier cette valeur donc par un Floyd voilà on récupère la couleur on va multiplier par 100 voilà alors on va diminuer ça pour que l'effet se répète plus vite alors c'est pas mal sauf que je trouve que l'effet est là pour le coup vu qu'on est dans du très stylisé je trouve qu'il dure pas assez longtemps je vais le mettre entre 0,5 et 0,65 on va voir ce que ça donne voilà on va diminuer un peu la vitesse on va mettre entre 200 et 450 ouais et je vais augmenter un peu sa longueur j'étais à combien ? 15 je vais essayer 25 voyons ce que ça donne alors c'est trop alors je vais fermer ce ici euh on va se mettre sur on va rester sur 15 on va voir ce que ça donne voilà ça dure un peu trop longtemps quand même on va revenir là on va se mettre entre 0,4 et 0,55 et on va modifier un peu la taille je vais mettre entre 3 et 4 en X pour que ça soit un peu plus épais voyons ce que ça donne alors du coup par contre il ne se répète pas qu'il faut bien regarder ouais c'est pas mal on va laisser comme ça euh ici pareil on vient on va copier la couleur et on va coller ici pour ne pas avoir à refaire exactement la même chose la taille de nos particules on va laisser des particules assez grosses par contre je trouve qu'elle s'écarte trop vous voyez elle s'écarte trop donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va augmenter le drag on va le mettre sur 5 hop c'est pas mal comme ça voilà voilà donc après ce n'est qu'un réglage de couleur de paramètres d'intensité de taille etc donc ça vous pourrez le faire ce qu'on va faire c'est que rapidement on va créer euh un blueprint qui va nous servir à les faire apparaître donc on va faire 1 spawn euh on va aller chercher midi à 14h on va retirer ça on va le monter un petit peu ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher notre effet Niagara Particle System pour que c'est notre pouf on va laisser comme ça dans l'event graph ce qu'on va faire c'est qu'on va faire activate on va créer un custom event qu'on va appeler again on va laisser passer un délai oh je vais reset moi ça sert à pas grand chose de 2 secondes et on va aller chercher again voilà comme ça on peut laisser et ça va se répéter toutes les 2 secondes vous voyez voilà donc j'espère que ça vous a plu on est vraiment dans un esprit fortement stylisé style vraiment dessin animé ou autre c'est pas mal je me suis beaucoup amusé à le faire si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me le dire en commentaire je pense qu'avec ça je vais peut-être en refaire d'autres notamment basé sur des projectiles et d'autres effets du genre à la prochaine on